C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore en ces jours fidèles internautes merci à vous de vous abonner massivement vous qui continuez à vous abonner massivement sur notre site la réalité kinoise une chaîne qui nous permet de découvrir une nouvelle réalité et de vivre à wana kinshasa en remercie à celui qu'on appelle papy guen mon président et à mamakon aragène la bénédiction du vincent soubli aussi chou de bimba qui est derrière la caméra pour de belles images alors les 17 janvier 1961 l'ancien premier ministre congolais et mairie patrice l'omba a été assassiné l'ancien premier ministre congolais et mairie patrice l'omba akoufaka akoufaka koma ba bomiye et puis bazine zotone babouak yano n'a acide moutou d'alé babouak yano n'a acide sûrement et faut essil la nyosan et l'ormorote et ma grande surprise justice belge ba décider cause on se la bisso parti mokko yano zotoya l'omba et puis partia on nini balobi l'innu l'innu de boson c'est la bisso parti mokko l'omba et on les que la bisso ma casse pas congolaise alors sur c'est ton anna bas à vie il ya population congolaise toi y'a quand on a fait si avina yé bamsou bas et d'accord bamsou babou yango zara kate alors ton anna ne fais pas ça tu te l'interdis c'est de la folie tu dois aller à ce temps les villes c'est ton devoir de militant le laisser se venger sur ma femme et sur ma fille qu'on dise après que j'ai laissé faire ça c'est du suicide patrice je vais leur parler ils sont pas nombreux ils m'écouteront la dent de patrice et méril ou moumba est la seule trace qui nous reste du tout premier premier ministre de la republique démocratique du congo les gouvernements belges a déclaré être prête à rendre ce relique à la rdc réagissant à cette annonce les quinoa ont applaudi cette décision qui selon eux permettra à ses compatriotes de faire les deuils car ils voient en sept dents le corps et l'esprit de l'umumba l'umumba n'appartient pas à sa famille l'umumba c'est un patrimoine commun de tous les congolais voire même de tous les africains si aujourd'hui le gouvernement belge s'arrange à nous rendre le corps et l'esprit de notre héros national qu'est l'umumba ça ne peut que nous réjouir ça nous permettra de faire les deuils et de l'intérêt dignement c'est un sentiment de grande joie parce que l'umumba c'est c'est une icône pour notre pays ce sont des gens qui ont milité pour connaît l'indépendance les congolais au-delà de leur satisfaction estime qu'avec la restitution du reste de l'umumba la belgique prouve là sa complicité dans l'assassinat de patrice émerie l'umumba et reclame réparation mais au-delà de tout ça il faut qu'il y ait toute cette procédure judiciaire pour établir les responsabilités dans la tragédie qui a amené à la disparition de notre héros national qu'est patrice émerie l'umumba sans une justice crédible sur cette histoire là je crois il n'y aura pas véritablement une réconciliation entre les deux peuples et restituer le corps de l'umumba c'est comme si la belgique a voué son crime dans son entièreté compris pour faire des poursuites afin que les réparations soient faites à notre à notre endroit patrice émerie l'umumba et ses compagnons ont été assassinés le 17 janvier 1961 au katanga voilà voilà boutique l'an daba via bas citoyens congolais moutan moutan mouta pésipo en de vinaïe batoum souba l'opi ponabango et c'est bien mais il fallait qu'il basse on se l'abisse partie à mon néné la place basse on se l'abisse linou il faut qu'il basse on se l'abisse on se l'abisse catamou tout battu souverain c'est pili balobi et cause à la bia peau et qu'on permet trabisse tout ça la matinale ou quoi tout ça la matinale mou batte et nous sommes à la fin de notre magazine je vous en supplie fidèles et internautes abonnez vous masseuse matoz à la poste à que boss abonnez vous a vraiment la baison an abonnez vous masse sur notre site alors et monsieur brulanda rossou nato l'obé la vie alors je dis un grand merci à papy gaine et à maman con air à gaine la bénédiction du vin sans oublier aussi choude mbemba qui était derrière la caméra pour de belles images choude mbemba qui était très bien